C'est dans ce contexte explosif que le gouvernement doit faire passer son projet de budget 2023. Oui, pour cela, le gouvernement, qui n'a aucune chance d'avoir une majorité sur ce texte, va utiliser l'article 49.3, qui permet de faire passer un projet de loi sans vote. Le 49.3, ce sera donc cette semaine. C'est sûr, Arthur Delaborde, mais pas aujourd'hui, a déclaré hier la première ministre au JT de TF1. Oui, dans le climat actuel, brandir le 49.3 dès aujourd'hui n'aurait pas manqué d'amplifier la colère sociale. Toutefois, Elisabeth Borne va devoir le faire très rapidement. L'autorisation de recourir à l'article de la Constitution a en effet été accordée mercredi dernier lors du Conseil des ministres. Et elle n'est valable que 7 jours. La chef du gouvernement devrait donc attendre le dernier moment et utiliser le 49.3 après-demain, c'est-à-dire après la journée de grève interprofessionnelle des syndicats. En jouant la montre, Elisabeth Borne espère sans doute ne pas trop abîmer l'image de femme de dialogue et de consensus qu'elle tente d'installer. Quant aux députés de la majorité, ils vont devoir faire le doron encore quelques jours. Eux qui pour la plupart réclamaient que le 49.3 soit dégainé le plus rapidement possible. Lassés par une semaine de débat jusqu'au bout de la nuit, au cours de laquelle ils ont essuyé une série de déconvenus perdant amendement sur amendement. Arthur Delabor du service politique d'Europe 1.